... Il y a des chiens qui sentent bon les chaumes et les prairies de nos campagnes, comme le berger Picard. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cette race de chiens que les Celtes connaissaient déjà. Il y a encore, le berger Picard était très répandu dans les plaines du nord de la France, où il surveillait allègrement les troupeaux de moutons et de chèvres, puis les hommes oublièrent les services rendus pendant des siècles avec la fin de ce type d'élevage. Mais aujourd'hui, avec le grand mouvement d'intérêt qui se fait jour concernant le monde rural, on redécouvre ce chien rustique et bourru, comme son poil, que certains n'hésitent pas à comparer, à celui d'une chèvre. De son instinct de chien de berger, le Picard en a gardé toutes les qualités. Devenu chien de compagnie et de défense, il peut même, lorsqu'on sait le prendre dans le sens du poil, devenir un chien d'attaque. Mais surtout, son principal atout est de veiller sans relâche sur la propriété de son maître, qu'elle soit chaumière ou gentillomière. Depuis quelques années, on a vu fleurir, principalement au sud de la Loire, des élevages qui se sont donnés pour mission de fournir aux nouveaux amateurs de Picard des chiots de bonne lignée. C'est pourquoi nous nous sommes rendus au chenil de la famille Fontaine, installé dans la région de Bourges, qui ne vit et ne jure que par ce berger bien de chez nous. Vous êtes secrétaire général du club des amis de berger Picard. Donc, comment se présente ce club ? Ce club n'est pas très important par le nombre de ses adhérents, qui tourne un petit peu au-delà de 500, mais il est quand même très dynamique. Il organise une spéciale nationale d'élevage tous les deux ans et cinq ou six expositions spéciales de race dans le cadre d'autres expositions nationales ou internationales. Et alors, on peut prendre des nouvelles de ce club dans un organisme, une petite revue, quelque chose ? Oui, le club publie un bulletin qui paraît tous les deux mois en attendant de pouvoir faire mieux. Le dénominateur commun de la plupart des propriétaires de berger Picard, c'est l'amour du chien, l'amour d'un chien qui est très agréable en famille, tout en étant un bon gardien, qui n'est pas du tout brutal dans ses démonstrations de tendresse, très vigilant. Il a, comme on dit quelquefois, du poil dans la figure, mais cependant pas trop, puisqu'on voit quand même ses yeux où on lit toute sa bonté et toute son intelligence. Et alors, on dit souvent que le poil du berger Picard, qui était certainement un animal fait pour aller dans les fourrés, pour aller chercher les moutons un peu égarés, on appelle ça le poil de chèvre, c'est ça ? Poil de chèvre, parce qu'il est un peu rêche, un peu sec, comme le poil d'une chèvre. Il présente l'avantage d'être très facile à entretenir, un coup de brosse, une fois par mois ou une fois par semaine, même, c'est largement suffisant. Le standard du berger Picard, vous avez ici, à ma droite, un mâle, 60 cm à 65 cm pour la hauteur est préconisé sur cette race. Vous avez ici une très belle tête triangulaire, avec une très bonne qualité de poil. Vous êtes en présence d'un spécimen gris. Les oreilles sont très bien dressées, c'est ce qui donne l'expression toute particulière à cette race. Il faut absolument que l'œil soit de couleur très foncée. Ce sont des chiens qui sont particulièrement adaptés au travail de troupeaux, donc c'est un chien qui est assez longiligne, qui doit avoir une angulation arrière très, très puissante. Maintenant, sur la femelle qui se trouve ici à ma gauche, le critère de mensuration est de 55 cm à 60 cm au garrot. Vous êtes ici en présence d'une femelle de couleur fauve, qui possède une très bonne texture de poil. Le poids entre les deux animaux, vous avez pour une femelle un poids d'environ 20 à 25 kg, et de 25 à 30 kg pour le mâle. Il a déjà un gros avantage, c'est que, alors que dans la plupart des bergers, on est obligé de couper les oreilles, voire de couper les queues, ou tout du moins les ergots quelquefois, lui, ses oreilles, il les garde, naturelles. C'est ce qu'on appelle les oreilles de mouton, même, un petit peu. D'autre part, du point de vue santé, vu sa rusticité, avec un entretien normal, vaccination, précaution au niveau du parasitisme, il ne présente pas plus, sinon même, moins de maladies que les autres races. Disons que c'est un chien auquel il faut de l'espace aussi. C'est peut-être la seule difficulté. Dans un appartement, il aurait des problèmes pour s'adapter. Ce n'est pas un chien d'appartement. Eh bien, en tant que chien de berger, c'est un chien qui a beaucoup de résistance. On peut l'emmener faire du jogging. Il tiendra le coup. Il fera 10, 15, 20, 30 kilomètres dans la journée, sans problème. Un chien qui a beaucoup de souffle. Pas de problème d'estomac ? Ah non, par rapport aux grandes races de chiens, ce n'est pas un chien qui a de problème d'estomac, entre autres de torsion d'estomac, ni même de problème de colonne vertébrale. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sinon, sur son caractère, on peut dire que c'est un chien qui aime bien être en famille. Et je peux même vous dire qu'il adore rassembler toute la famille. Des origines de chiens de berger. Oui, il est content quand tout le monde est là. Est-ce qu'on a des informations sur l'origine de ces traces ? Assez peu. On suppose que c'est un chien qui descend des chiens celtes qui ont été implantés en Europe à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais on a guère de, on va dire, de représentation du Picard avant certaines gravures du Moyen-Âge où on voit un chien de taille moyenne au poil rêche, justement, comme notre Picard d'aujourd'hui. On a également un tableau du début du XIXe siècle qui représente le premier maître berger de la bergerie nationale de Rambouillet avec un chien qui ressemble beaucoup à notre Picard d'aujourd'hui. C'est l'un des quatre chiens de berger français. Ses cousins, un cousin germain étant le... les plus proches étant le Briard et le Beauceron. Il est un petit peu cabochard, il comprend vite, mais il n'en fait quelquefois qu'à sa tête. C'est un tempérament français. Il n'est pas aussi discipliné de nature que les chiens d'origine germanique. Un chien gaulois. Un chien gaulois, oui. Alors, mademoiselle Fontaine, comment devient-on éleveuse de berger Picard lorsqu'on se trouve dans le Berry? Mais écoutez, j'ai découvert cette race il y a une douzaine d'années. En feuilletant une revue, j'ai vu une photo d'un chien qui m'a paru tout à fait sympathique d'aspect. Et j'ai acheté ma première Picard il y a à peu près une douzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 24 Picards, y compris les jeunes, les vieux et les producteurs. Et lorsque l'on veut acheter un berger Picard, est-ce qu'il y a suffisamment d'éleveurs aujourd'hui qui sont prêts à fournir ça au public? C'est-à-dire que le délai d'attente est peut-être encore un petit peu long actuellement parce qu'il y a plus de demandes que de chiots, bien qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui produisent des Picards avec leurs femelles. Mais je pense qu'il devrait y avoir à peu près aujourd'hui une quinzaine de producteurs de Picards. Pour une production de chiots, de combien d'animaux par an? 250 chiots par an à peu près. Justement un animal sevré que le public peut venir acheter, combien ça se négocie? Actuellement entre 2 500 et 3 000. Un très bel animal confirmé, une tête de liste, disons vraiment le sujet recommandé entre 7 et 10 000 francs. Comment expliquez-vous que le public ait un certain intérêt pour ses traces alors que c'est une bête qui était faite pour vivre dans la campagne, plutôt un chien... Je pense justement que c'est pour cette raison que le Picard suscite de l'intérêt aujourd'hui. Les personnes aiment maintenant les chiens vrais, je veux dire, pas de nature. Voilà, le chien qui n'est pas sophistiqué. Et il y a toujours eu une petite polémique entre les animateurs du chien Picard. Alors on dit que c'est un chien de mouton, de garde de mouton, et aussi bouvier pour amener les gros animaux à cornes. À vrai dire, il me semble, d'après le peu que j'en sais, apte aux deux tâches. Certains lui reprochent d'avoir peut-être la dent un peu dure sur le mouton, mais ça doit être quand même une question d'éducation, je pense. Maintenant, c'est un chien de garde qui peut très bien réussir en concours en ring, mais qui, à mon avis, réussit encore beaucoup mieux dans la défense du maître et de la famille à laquelle il est très attaché. Avant de se lancer dans l'achat d'un berger Picard, il est peut-être important de lire quelques ouvrages, non ? Oui, on peut conseiller de lire le livre, l'excellent livre du docteur Luquet sur les chiens de bergers français et également le livre de M. Sénéca, le Picard d'hier à aujourd'hui, qui traite plus particulièrement du Picard. Des bergers Picard qui rassemblent des troupeaux de moutons et de vaches, ils n'en resteraient en activité, selon M. Fontaine, qu'une dizaine. Nous avons eu la chance d'en trouver un. Il s'appelle Rustic et, chose tout à fait étonnante, il conduit un troupeau de charolets dans une exploitation agricole située dans le sud du département de l'Anièvre. Mais auparavant, écoutons l'éleveur et le propriétaire de ce berger Picard. Donc, M. Jean-Marc Gérard, vous êtes éleveur dans la région de Nevers, de Charolais. et vous avez la particularité extrêmement rare d'avoir un chien Picard capable de ramener des troupeaux. Oui, disons que les autres ne travaillent pas aux troupeaux parce que ce sont des citadins qui les ont, ils sont utilisés en chien de compagnie, mais je suis persuadé que les trois quarts des chiens de citadins débourrés et mis en présence du troupeau travailleraient. C'est un instinct chien de race, ça reste dans la race. C'est un chien qui a 14 mois. Je l'ai eu, il avait 4 mois. Bon, j'ai commencé par faire l'obéissance jusqu'à 6, 7 mois. Puis après, j'ai continué ces exercices d'obéissance en présence du troupeau et bon, après, il s'est mis à naviguer de lui-même derrière le troupeau et là, j'ai exploité ça. Et là, il est souvent dit que ce berger picard est un animal qui va plutôt sur le mouton alors qu'ici, c'est le charolais. Ça ne pose pas d'inconvénients, ça ? Ce sont les mêmes fonctions. Surtout sur le charolais, on demande à un chien qui a un peu plus de mordant. Mais, enfin, le mordant est complètement exclu sur des chiens moutons et il faut... Bon, sinon, c'est exactement le même travail. Donc, il réussit aussi bien sur ces gros animaux. Oui, oui. Et c'est un animal qui est plutôt sensible aux gestes ou à la parole. Il faut faire les deux. Il faut toujours attirer son attention par un sifflement en prononçant son nom avant de lui donner l'ordre par geste. Unis ! Passe devant la barre ! Stop ! Unis, copier ! Quand vous l'avez mis au travail, ce chien, vous avez-vous senti de ces qualités innées de chien de berger ? Ah oui. Tout de suite ? Oui, ça, c'était flagrant. Comment ça s'est manifesté ? Bon, parce que je le mettais en présence du troupeau. Bon, ben, tout de suite, il allait derrière le troupeau, récupérer la bête qui était à l'écart. C'était... Il a fait ça tout seul, quasiment. Et lorsqu'il ne travaille pas, lorsque vous ne l'emmenez pas, comment il se manifeste ? Il n'est pas content. Non, il est nerveux, et puis, bon, ben, il boule un peu. Oui. Enfin, on voit surtout qu'il aime bien les bonnes brades de la chaîne de la campagne. C'est un chien qui aime courir, c'est un chien qui est... qui est rustique. Voilà, bravo. C'est la Jeep de la campagne, quoi. Oui, exactement, oui. Sous-titrage ST' 501